C'est un créanme guyanais qui veut dire la duchesse, la maman de la princesse. Donc ça dire porte la robe de tèche qui est ornée de 32 boutons. Donc elle porte sa richesse. Dans le temps, les boutons c'était des boutons en or. Applaudissez Zadja s'il vous plaît. Lorina. Néné-bathème. Donc la néné-bathème c'était la nourrice de l'enfant de la princesse. Donc elle porte un corsage en montrée anglaise avec un foulard qui est bien moufragé avec de la dentelle. Et elle porte la coiffe qui est en peint-suc qui est bien ornée avec des colliers choux. Donc toujours, avec un tablier, donc elle a la garde des bijoux de l'enfant de la princesse. Une petite langue pour Lorina Astrid. Et c'est la ronde de la Cahines. Elle porte une coiffe qu'on appelle la coiffe en Guyane Lachate. C'est une coiffe en broderie anglaise, bien moufragée, brodée. Donc la queue de la coiffe est baissée, qui veut dire je suis de moi et les célibataires. Une petite langue pour Astrid, à la princesse. Donc vous allez voir la coiffe de vanilla Lachate qu'elle porte, elle est ornée avec des billets. qui veut dire les messieurs, si vous n'avez pas d'argent, n'allez pas l'avoir. L'autre c'est la métador. Un jeune. Et nous portons aussi de beaux jupons en broderie anglaise. Donc elle porte de beaux bijoux, toujours la boule d'orée créole. Donc les grandes robes. Donc sa robe en plus creux, vous verrez en plus creux, dans le dos. de beaux bijoux. Un génie. On appelle un foulard qui est ornée. Elle porte une Lachate. en forme de, ça s'appelle la la chatte rosace. Applaudissez à Astrid, elle est radieuse. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Quel auteur martiniquais a créé le mouvement de la négritude? Vous voyez, quand on est là, on est bien, on est à l'aise, on parle entre nous, on est tranquille, mais quand on est sur le podium, elle tremble le caucasse, elle tremble la petite. Elle a la réponse, évidemment, mais voilà, ça ne sort pas. Allez. Élie Césaire. Mais bien sûr, oh là là, elle l'avait, bien sûr. Très bien, on se retrouve tout à l'heure. Alors, c'est la première fois que vous participe à une élection de reine? Non, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Vous faites partie de l'association? Oui, je fais partie de l'association à Créole. Il y a des membres là-bas, il y a du monde avec vous? Oui, juste devant. Et vous n'applaudissez pas, on parle pas de force là. Et maintenant, on parle pas de force là. Merci. 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 Voilà. Vous m'avez dit que vous voulez participer à ce concours pour moi, pour être reine, pour moi, dans un premier temps? Dans un premier temps, c'est pour moi, pour me mettre un défi, un objectif et aussi représenter mon île. Et aussi, j'achète à préciser que j'ai fait une surprise à ma maman ce soir. Elle n'était pas au courant de ma participation. Et j'ai entendu dire qu'elle était émue. Ben, maman, j'espère que ça t'a plu. Elle est là, maman? On peut la voir? Elle peut lever la main? Elle est peut-être ma future belle-mère. Elle est là. Ok, on se voit tout à l'heure pour arranger ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Alors, comment ça va? Tout bien? Un peu chaud, hein? Évidemment. Comme chez nous, alors, le prénom, c'est quoi? On est de la Guyane, c'est ça? Pourquoi participer à cette élection de mise du carnaval? Reine du carnaval, attends pour moi. Représent-toi de mon pays, bien sûr. Ça déconfère les différentes... Ça a du mal à sortir. On va, voilà. Laisse-n'être tranquille, voilà. On va se poser tranquille, voilà. On prend notre temps. Tu fais partie d'une association? Alors, une association, il y en a, je suis contrée. Tu sais, c'est mon mari. Il y en a, je suis contrée, puis ils aimons marier Tangou. Ils étudient les yeux roulants. Et en fait, j'ai cassé quoi? Je vois ce qu'il y a mon homme, la tendance Tangou, le champ. Et tout le monde est prêt, tout le monde est invité à pouvoir participer à vos répétitions. Qu'est-ce que tu parles? Pourquoi, pourquoi tu veux participer à cette élection? Comme je l'ai exprécié d'avant, pour pouvoir faire des courrières, mais si c'est différent, est-ce que pourquoi elles sont pratiques dans mon pays? Très bien, très bien. Je vais reposer la question pour que vous puissiez bien entendre, puisque vous savez, alors c'est bizarre, parce que dans la rue, elle est très décontractée avec ses copines, elle parle, elle parle et tout. Et là, devant vous, elle est un peu gênée. Alors, une question, pas trop difficile, bien sûr. Une question pas trop difficile. J'essaie de regarder, oh là 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 là, le plat, quel est le plat guyanais particulièrement apprécié à Pâques? Bonne réponse, bien sûr, bonne réponse. Merci à tout à l'heure. Merci. Super. On n'attend rien, elle n'a pas assez fort. Oui, je sais, je sais, mais elle est sur un peu de trac, mais ça va venir. Alors, Aurélie, comment ça va? Ça va très bien, merci. Je suis très contente de participer à cette élection. D'accord, quel âge? J'ai 30 ans aussi. 30 ans aussi. Alors, je ne t'ai pas demandé de ton âge par l'eau. 27 ans. 27 ans. 30 ans aussi? Voilà, ça te fait plaisir? Très, énormément. Tu fais partie d'une association? Alors, oui, je fais partie de plusieurs associations, j'habite à Nanterre, mais je représente Arcréole ce soir. Arcréole, bien, parfait. Alors, tu m'as dit que tu es de la Martinique, tu habites à Nanterre, c'est ça? Tu connais un peu l'histoire de la Martinique? Un petit peu, oui. D'accord. Beaucoup? C'est parfait, puisque ma question est, à savoir, sur la Martinique, j'ai déjà posé une question. En quelle année a eu lieu l'éruption majeure de la montagne pelée en Martinique? Alors, l'éruption de la montagne pelée a eu lieu en 1902. C'est une bonne réponse à la Martinique, magnifique, magnifique, très, très bien. Alors, la robe, on n'a pas parlé de la robe, qui est-ce qui l'a perfectionnée? Alors, Marceline Mathurin, mon désir, mon désir, mon désir, mon désir, d'accord, très, très joli. C'est une bonne journée, je préfère de voter tout ce soir et de, voilà. Alors, ça a bien voté à Colombes ou beaucoup d'abstention? Toujours trop, évidemment, on est bien d'accord. On a payé beaucoup de temps aussi après les élections présidentielles, tout de suite derrière, enfin, c'est un peu compliqué de nos jours, mais l'essentiel, c'est que vous soyez là et on va passer un bon moment. Alors, évidemment, on le voulait, ce carnaval. Comme tu le dis, Justin, ce carnaval, ça fait 10 ans, 10 ans que l'a plus vieux à Colombes et on sait à quel point il était puissant, le carnaval tropical de Colombes. C'était le deuxième et le plus important après celui de Paris. Et donc, on a tenu à pouvoir le relancer parce qu'on est conscients, avec notre équipe municipale, le sous-mer, Elisabeth, que Colombes est un carrefour des richesses, un carrefour multiculturel, une mosaïque culturelle. Et donc, pour nous, il était extrêmement important que chaque expression culturelle puisse s'exprimer. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a tenu à ce que ce carnaval tropical puisse de nouveau être relancé, être reprogrammé, y faire vivre et rayonner les cultures des Outre-mer. On aime ça, on aime le carnaval, je peux te dire. Il y a eu le carnaval astin, gros succès, il y a eu à Bonesse aussi, gros succès. Enfin, vraiment, c'est vrai qu'on réclame ça sur des moments tout à fait exceptionnels que nous partageons ensemble. Alors, Colombes va reprendre ses droits puisque la dernière fois, c'était, il y avait une quarantaine de groupes, ça a fait un tabac dans Colombes, il y avait du monde, du monde, du monde. D'ailleurs, le maire a eu peur, il a dit, oh là là, trop de monde à Colombes. Donc, voilà. Alors, on va demander aux membres du jury de venir nous rejoindre aussi. Catherine, Christelle, Gladys, venez nous rejoindre, s'il vous plaît. On peut les applaudir, mesdames et messieurs. Alors, Christelle qui s'installe, on va demander à Gladys de venir se mettre ici. Catherine m'a dit, oh je ne parle pas, bien sûr. Alors, voilà. On a beaucoup parlé de Catherine Voyage-en-Tier qui soutient vraiment cette manifestation. Depuis le premier et son voyage aussi, on ne serait pas long. Absolument, c'est bien parce qu'il y a des efforts de faire. Ça va, Christelle ? Oui, ça va, merci. Super. Et je ne vais pas trop parler, je ne vais pas dire, je ne parle pas. Gladys, comment ça va Gladys ? La maladie, merci. Parfait. On va les applaudir bien fort. Attention à la petite marche. L'entrée sur le podium aussi, c'est noté aussi. Mettez-vous, mettez-vous devant, mettez-vous à l'aise. Voilà. Mettez-vous à l'aise. Voilà, 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 voilà. Bon. Alors. Ça va, public ? Vous avez fait votre choix, en fait ? Oui, vous avez fait votre choix ? Parfait. Alors, nous allons procéder évidemment au résultat final, mesdames et messieurs. Dans un premier temps, ça va passer comme ça. Dans un premier temps, nous allons élire, vous donner les notes, et nous allons appeler la deuxième dauphine. Entendez-moi bien, hein. Nous allons appeler la deuxième dauphine. On fait ça comme Miss France. Deuxième dauphine, et ensuite, nous allons appeler, puisqu'il va rester deux filles, là, nous allons appeler la reine, l'élue. Et ensuite, on va couronner sa première dauphine. Ok ? On est bien d'accord ? Parfait. Alors, où sont les musiciens ? Les musiciens sont plus là, mais je suis parti. Je suis là, on vous le demande d'un bout, mais bon, il n'y a pas de musiciens. Bon, c'est pas grave. Alors, nous allons appeler la deuxième dauphine. Et la deuxième dauphine, selon vous, c'est qui ? Alors, on va dire, qui cite, qui cite, quoi ? Selon vous, la deuxième dauphine, c'est quel numéro ? J'avais encore une réponse. Allez-y, on se mette au jeu. Deux. D'accord. Alors, la deuxième dauphine, c'est effectivement notre candidate de la Guyane. Je vous en colère d'applaudissements. Voilà, son bouquin et son enveloppe lui sont remises. Et je vous demande encore une fois de bien vouloir l'avoir. Encore, encore, en nous en parlant. Merci. Alors, le suspense est encore là. On vous tient en haleine. Et selon vous, la reine mère de ce soir, ce sera Aurélie ou Leslie ? Je ne m'entends pas, je ne m'entends pas. Alors, si vous pensez que c'est Leslie, merci de taper le plus fort possible. Alors, Leslie, ne m'entends pas. Alors, on va faire maintenant pour Aurélie. Je n'ai pas entendu parce que la dame, elle est devenue le PA de Fourby. Alors, on va aller recommencer. Pour Aurélie. Il est froid encore et tout ça. Et pour Leslie. Je ne m'entends pas, c'est comme ça. Alors, je vais me diriger vers, effectivement, la reine de ce soir, avec Sidiadem. Et je vais demander à Catherine, effectivement, de lui remettre tout ce qui lui va bien. Alors, vous avez peut-être du mal à faire le chapeau. On va essayer. Alors, je vous présente votre reine, Aurélie. Alors, parce qu'elle a gagné, je laisserai Catherine vous en parler. Voilà, ça va en drôle. Voilà. Alors, Aurélie va emmener qui en Martinique cette année ? Moi ? Alors, mon frère à ça, c'est ma fille. Et mon petit pagnon. Donc, je vais aller dans la rue. Alors, tu es contente que ta maman soit la reine ? Tu as applaudi ta maman ? Et tu es contente de partir au Martinique ? Ah ben, je suis contente, alors. Un tonnerre d'applaudissements pour votre reine. Et bien évidemment, nous allons terminer par couronner sa première dauphine. J'aurai compris que c'est la salle. Edoué, il faut applaudir notre élu qui a l'habitude de faire ça. Il a besoin d'une famille. Donc, à l'esprit, je l'ai donné dans la rue d'applaudissements pour votre félicité. Et ce beau bouquet de fleurs. Félicitations pour votre famille. Voilà, vous ne serez pas tant mieux. Bien. Encore, M. Gladys, elle a fait ça bien. Elle a bien commenté tout cela, mesdames et messieurs. Donc voilà, dimanche 26 sera sur le char, évidemment, pour diriger tous les carnavals à partir de 14h jusqu'à je ne sais plus quelle heure. Et bien, elle est là. Je suis devant de l'applaudissements pour votre reine du temps normal de Colombes dans les messieurs 2022. Voilà, merci. Nous n'avons dit qu'il n'y a pas d'aspirer. C'est pas la vie, pas en rocheur. Mais c'est que l'on y va, nos vieux frères. Ça, on connaît. Ça, on connaît. C'est pas la vie, pas la vie, pas la vie, pas la vie, pas la vie. C'est pas la vie, pas la vie, pas la vie, pas la vie, pas la vie. C'est pas la vie, pas la vie, pas la vie, pas la vie. C'est pas la vie, pas la vie. C'est pas la vie, pas la vie. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.